connaissez-vous la première machine à voyager dans le temps à remonter le temps avant le système sky net qui fait voyager les terminators dans le passé avant la delorean de marty mcly et de doc emmett brown allez-y où c'est le voyage dans le passé oui dépassons le voyageur imprudent de l'auteur français rené barjavel paru en 1944 voilà vous y êtes presque pensez peut-être à la machine à explorer le temps de hg wells publié en 1895 c'est très bien mais quelqu'un d'autre a publié avant lui une histoire impliquant une machine à remonter le temps connaissez-vous l'anachronopète je vous estime beaucoup mais permettez moi d'en douter un petit peu il s'agit du titre du roman de science fiction de henrique gaspar publié tenez vous bien en 1887 c'est à dire au tout début de la construction de la tour eiffel et c'est aussi le nom de la machine à voyager dans le temps dont parle cet ouvrage et oui 1887 c'est antérieur à la plus célèbre des machines celle du non moins célèbre auteur de science fiction herbert george wells dont l'oeuvre est parue et bien en 1895 vous ne me croyez pas et bien en voici un exemplaire que je suis allé chercher à l'époque car oui je voyage dans les univers mais aussi dans les époques enrique gaspar l'anachronopète alors de quoi parle ce livre imaginez-vous à paris en 1876 durant la troisième exposition universelle de paris pas la quatrième celle qui s'est déroulée en 1889 et pour laquelle on a construit la tour eiffel non non celle de 1873 au cours de laquelle le grand public découvre notamment la tête de la statue de la liberté statut qui sera offerte au complet quelques années plus tard au peuple américain on découvre aussi l'écriture en braille et surtout le téléphone durant donc cette troisième exposition universelle don sindulfo garcia espagnol certes mais surtout docteur en sciences exactes physiques et naturelles donne une conférence au palais du trocadéro sur l'invention qu'il a imaginé et concrétisé l'anachronopète comme son nom l'indique il s'agit d'une machine qui vole à rebours du temps mais s'il fait un effort anna en arrière chronos le temps et petes celui qui vole ce faisant elle permet à ses passagers de voyager dans le passé c'est une révolution totale pour la science et l'industrie à une époque où tous les regards se tournent vers un futur idéalisé et où l'on considère qu'en avant est la devise du progrès dans cette aventure don sindulfo va emprunter sa machine accompagné de quelques passagers triés sur le volet et quelques autres totalement imprévus pour voyager vers le passé à la recherche de nos origines et ramener quelques preuves de ce voyage à ses contemporains bien entendu il va lui arriver moult péripéties et le voyage ne se passera pas du tout comme prévu j'ai beaucoup aimé ce récit qui a été écrit à une époque à laquelle la science et la technologie progresser par monde géant mais qui reste encore tellement loin de ce qu'on sait aujourd'hui pas encore d'automobiles ne l'oubliez pas pas d'avions non plus évidemment mais tellement de nouveautés ce qui est aussi épatant ce sont les explications scientifiques basées sur des vérités bien confirmés aujourd'hui tout autant que des suppositions voire même des erreurs à l'époque par exemple l'explication sur comment se produit le temps laisse assez pensif le lecteur d'aujourd'hui je dirais même qu'elle est assez cocasse car elle mélange allègrement science et croyances carrément religieuses alors j'aime assez l'écriture parce que elle me rappelle les romans de jules verne que j'ai lu dans ma plus jeunesse je félicite aussi la traductrice qui a bien travaillé à rendre compréhensible par les francophones d'aujourd'hui l'écriture de l'auteur espagnol de cette autre époque j'ai cru comprendre que c'était du boulot au regard des références culturelles jeu de mots et autres calembours alors la partie que certaines personnes pourraient probablement considérer un peu moins appréciable est intrinsèquement dû à la culture de l'époque l'auteur emploie un ton particulier une manière fort désuète de parler des femmes et de leur prêter des caractéristiques intrinsèques telles que la sensibilité et la compassion ça effleure parfois le paternalisme un peu lourdeau moi ça m'amuse parce que que voulez vous c'est le passé on peut pas le refaire rappelez vous que c'est l'écriture d'un homme qui vivait il ya près de 140 ans si vous souhaitez en savoir plus sur ce livre en version française vous pouvez le trouver sur le site des éditions musidora et 10 en édition standard ou peut-être encore en édition de luxe s'il en reste un peu au plaisir de vous croiser dans la prochaine exposition universelle ou une précédente d'ici là je vous souhaite la vie longue et prospère et surtout plein de fun mais il est fort probable selon moi que n'importe quel kidan de l'époque vaguement instruit eût pu croire à une telle explication un peu comme aujourd'hui on croit volontiers qu'on pourra voyager dans l'espace plus vite que la lumière grâce à un moteur à anti matière régulé par des crustaux de dilithium par exemple ah non pardon ça ça existe